What? Donc t'es belle, t'es rayonnante, t'es magnifique, mais t'as ça! C'est pas possible en fait! Hello les cocos! J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo astuce. Avant toute chose, je me présente. Moi, c'est Judith. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, ici je propose tout ce qui est vlog, cuisine, astuces, storytime et j'en passe. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir quand je poste de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ventre plat. Ce truc-là qui t'empêche d'être à l'aise. Ce truc-là, quand tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, waouh, je suis belle, je suis magnifique. Et tu regardes vers le bas, tu dis, merde, il faut que je cache ça. C'est fini. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Donc, si tu veux perdre du ventre, s'il te plaît, reste connecté, ne bouge pas. Et je t'assure que si tu suis tout ce que je dis, en 7 jours, tu perdras ton ventre. Je dis bien et je répète et je pèse mes mots. En 7 jours, tu perdras ton ventre. Tout se passe dans la continuité. Dans la continuité, en fait. Je ne sais pas si tu as capté. Tu comprends ce que je dis? Tout se passe dans la continuité. Donc, ça veut dire quoi? Si tu fais toutes ces astuces, toutes ces astuces, pardon, et que tu perds le ventre, ça, c'est à rien de revenir à tes mauvaises habitudes pour encore récupérer. Parce que oui, là, dehors, là-bas, là, il y a des gens, ils peuvent manger comme ils veulent. Ils peuvent manger des tacos à 23 heures, mais jamais, jamais, jamais ils prennent du poids. Et il y a les nous autres, oui, nous, qui mangeons un peu. Et déjà, ça se remarque. Les joues sortent, le nez se fond en deux, le ventre bien bombé. Moi, je suis dans cette rubrique-là. Donc, c'est un effort continu qu'on fait pour pouvoir garder la forme. Alors, j'arrête de blablater et je commence par mes astuces. Déjà, il faut savoir si tu veux réellement perdre du ventre. Évite de manger tard le soir. Moi, je ne mange pas après 19 heures. Tu manges, je ne sais pas moi, à 21 heures. À 22 heures, tu es déjà au lit. Et pendant ton sommeil, c'est là que la digestion se fait. Tout ça, ça fait ballonner le ventre. Je sais que ça peut paraître un peu difficile, mais non, ce n'est pas du tout difficile. Tout se passe dans la tête. Si tu veux réellement, tu peux. Au pire, si j'ai faim, je me prends une pomme, un fruit et ça s'arrête là. Vous savez, on a ce problème-là de beaucoup manger. Ce n'est pas bon. C'est ça qui donne du ventre. Honnêtement, posons-nous la question de savoir si on mangeait seulement quand nous en avons besoin. Je me sers à manger seulement quand j'ai faim. Ce n'est pas que j'ai envie de manger. Ce sont deux choses différentes. Parce que la plupart du temps, on a envie de manger. Comme moi, par exemple, j'aime trop manger. J'aime la nourriture. Donc, j'aime bien manger. Je me sers en grande quantité. Je suis rassasiée. Mais je vais encore me servir parce que le goût, c'est juteux. J'aime ça. Mais posons-nous la question de savoir si on mange seulement quand on a faim. On aurait moins de problèmes de graisse. Moins de problèmes de santé. Parce que prendre du poids, c'est aussi relatif à la santé. Crois-moi, si tu manges seulement quand tu as faim et en petite quantité. Pas forcément pour être rassasiée à fond. Tu verras. Tu verras comment tu m'appelles rapidement ton venteur. Pour les gaines, moi, j'utilise cette gaine. Avant, j'utilisais ça. Ça, c'est un produit. Pardon. L'étiquette est partie. C'est la marque Eden Lala. Il faut savoir pour les personnes qui sont en France qu'elles ne vivent pas en France. Elle est au Béné et elle fait de très bons produits. Pas chère du tout. Elle fait tout ce qui est gel ventre plat. Gel, ça c'est gel ventre plat. Gel vergeture, gel fesse pour donner des rondeurs. Elle fait tout ce qui est en rapport avec le bien-être physique. Il faut savoir qu'elle fait des livraisons partout dans le monde. Il faut savoir aussi que cette vidéo n'est pas un partenariat rémunéré. Non. Pas du tout. C'est juste que j'ai utilisé ces produits et c'est super efficace. Donc, forcément, j'en parle. Donc, avant, quand je mettais son gel ventre plat, je mettais cette gaine, mais pas plus de deux heures de temps à la maison. Parce que oui, je sais qu'il y a des gens qui les mettent sous les vêtements en sortant. Moi, je ne supporte pas. La gaine-ci, c'est de Dream Body. C'est une très bonne marque, c'est une gaine colombienne. Vous voyez, c'est bien, c'est la bonne qualité. Je vous jure que c'est magique. C'est magique en fait. Quand tu enlèves ça, mais comment ça redevient? Comment le ventre est plat sur le cou? Tu te demandes, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous mettre son contact en bas de description. Vous pouvez commander, elle est partout dans le monde et c'est la confiance à 100%. Franchement, si vous n'êtes pas livré, revenez m'écrire. Mais je sais que je n'aurai jamais de plainte parce qu'elle est très réglo dessus. Elle est partout dans le monde et ce n'est pas cher du tout. Ah oui, j'ai aussi oublié. J'ai oublié de vous parler du jeûne intermittent. Oui, moi je fais le jeûne intermittent. Ça veut dire quoi? Je décide par exemple de ne pas manger de 19h jusqu'à 13h. Si je mange aujourd'hui avant 19h, ça fait à 2 mai, après 13h que j'aurai mon prochain repas. Croyez-moi, ça paraît difficile, ça paraît compliqué, mais non. Ça ne l'est pas du tout. C'est simple et facile. Surtout quand tu prends le cap après ça devient une habitude. Tu ne vois même pas le temps passer. Tu ne t'en rends même pas compte que tu fais un jeûne. Tu ne t'en rends pas compte en fait. C'est une habitude à prendre. Je vais essayer de vous montrer un peu. Parce que ce serait dommage de parler comme ça sans vous montrer ce que c'est actuellement. Là, je vous montre en visu pour que ça soit du concret. Voilà. Voilà. Franchement, je n'ai pas encore atteint mon objectif final, mais je suis sur la bonne voie. Et je suis sûre que si je garde ce cap-là, je vais réellement atteindre mon objectif en fait. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher les pouces bleus, à me poser toutes tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de te répondre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de la liker, de cliquer sur la cloche de notification, de partager pour ces personnes là qui en auront besoin aussi. Et surtout, de rester connecté pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup et à bientôt. Bisous. Bisous.